Alors quelles sont les compétences que nous allons développer dans le cadre du CCP1 qui se nomme Préparer à animer des actions de formation collective intégrant l'environnement numérique ? Donc nous allons avoir sept compétences. Une première compétence où nous allons vous expliquer la façon dont vous pouvez faire pour pouvoir rédiger une progression pédagogique. Nous allons travailler également là dessus sur l'andragogie et nous allons identifier comment va décliner un objectif et comment va faire un syllabus. Ensuite vous allez travailler sur le scénario pédagogique qui va être le détail on va dire de la progression pédagogique. Donc là on va découper de façon un petit peu plus précise ce que vous allez réaliser pendant vos séances de formation. Dans une troisième compétence vous allez apprendre à concevoir des activités d'apprentissage et des ressources pédagogiques intégrant l'environnement numérique. On sait aujourd'hui en effet qu'on a une multitude d'outils qui nous permettent de proposer des activités numériques. La formation à distance se développe le plus possible donc vous allez vraiment travailler sur des outils, des applications en effet que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Ensuite vous allez apprendre à animer des temps de formation collectif en présence et à distance en effet parce que la pédagogie à distance se développe. Donc là on va vraiment voir les fondamentaux à respecter de l'accueil on va dire jusqu'à la fin de la formation que ce soit pour du présentiel ou du distanciel. Sur l'évaluation des acquis vous allez apprendre à concevoir de tout type d'évaluation que ce soit des QCM ou par exemple des jeux de rôle ou des évaluations qui sont même un petit peu plus complexes. Mais surtout on va apprendre aussi à réaliser des feedbacks justement pour pouvoir permettre à l'apprenant de développer ses compétences. Ensuite vous avez une compétence qui est un peu plus transversale où vous verrez toute la partie sur la réglementation de l'information, la démarche qualité mais également tout ce qui va concerner la lutte contre la discrimination en formation. La dernière compétence qui elle va porter sur la veille vous permettra de réaliser une veille sur le champ de l'information, une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques mais également une veille dans son domaine de spécialité qui est un élément important pour pouvoir évoluer dans ce métier.